L'effondrement de l'ego dans les populations, c'est-à-dire, je ne dis pas que les gens rêvent d'être des serpillères, mais aujourd'hui, les gens sont chancelants, mous, leur personnalité est effacée, tout est négociable, il n'y a pas de dur au fond. Moi, c'est peut-être d'avoir été élevé dans un coin à Pécor à 127 habitants, ce dont je suis très fier, qui m'a fait peut-être croiser les derniers vrais hommes. La perte de la liberté collective a, si tu veux, des conséquences anthropologiques terribles d'un point de vue individuel. Donc, tu vois, la soucratise est quelque chose de global. Quand est-ce que l'Union européenne, qui pèse théoriquement un marché solvable de 500 millions de gens, quand est-ce que cette Europe-là a fait peur à qui que ce soit en négociation commerciale ? Elle a plié face au Canada. D'accord ? Elle a plié face au Canada. Donc, vous croyez que si le caribou vous fait peur, que vous allez chevaucher le dragon ? Non, il faut arrêter. Franchement, franchement, il ne faut pas se faire du mal comme ça. À un moment, le réel, c'est quand on se cogne, disait Lacan, et parfois, le réel peut cogner directement. Et comme disait un autre grand métaphysicien qui est Sylvester Stallone dans l'un des derniers Rockies, nul ne cogne plus fort que la vie. Et bien sûr, on pourrait lui répondre si, lui. Première récupération en marche. Ce sont des putschistes, etc. La lettre ne parle absolument pas de ça. La lettre dit quoi ? Nous, militaires, voulons que le pays se relève car si rien n'est fait, nos camarades d'actifs vont devoir agir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous, militaires, en avons marre de balayer vos merdes. Parce que le pouvoir civil en France traite l'armée comme des gens qui doivent balayer la merde. Point. T'as un problème d'ordure qui traîne dans les rues ? Envoie l'armée. T'as un problème pour éduquer Mouloud et pour lui dire que c'est pas bien de violer des filles en tournante ? Mets-le dans un lycée tenu par l'armée. Tu ne sais pas qui prendre pour organiser ta bar mitzva ? Appelle l'armée. Bon. Moi, j'avais pris plaisir, pendant ces années-là, à travailler avec Florian. J'ai très peu travaillé avec d'autres cadres de ce parti-là. Bon. Mais, voilà, c'est une analyse froide. Elle ne peut pas gagner. Elle ne refera pas la campagne assez extraordinaire qui a été faite et qui était sur les épaules de Florian Philippot, avant tout. Elle a abandonné les lignes. Donc, la seule chose, c'est de se poser avec la complicité de Macron comme le parti anti-Macron. D'ailleurs, Macron dit « mon ennemi, c'est Le Pen ». Parce qu'il sait que face à elle, de toute façon, il gagnera, dans tous les cas de figure. Il le sait. Et donc, il a intérêt à ce qu'elle soit là. Parce que si ce n'est pas elle le challenger, la pilule va être beaucoup plus difficile à passer. Une partie de l'électorat Zemmour repart. Il repart où ? Chez Pécresse. Par Pach et Le Pen. Justement. Voilà. On va pouvoir parler de Valérie Pécresse. Vous avez dit que c'était ma référence ? Moi, je vous ai dit que vous répondez à ma question. Je réponds la question et tu te tais 5 minutes ! Je ne me tais pas 5 minutes ! Infect bonne femme. Moi, je n'ai jamais fait mystère que j'étais pour la remigration. Je n'ai jamais fait mystère. C'est-à-dire que vous êtes pour le renvoi des étrangers qui sont actuellement en France, qui travaillent pour la France, qui travaillent pour les Français ? Non, non, non. Je suis pour que ceux dont les mœurs, je prends mœurs au sens de la philosophie des Lumières, dont les mœurs, de manière générale, font qu'ils sont ici alors qu'ils aimeraient être chez eux, point 1, qu'ils ne veulent pas partager la culture de l'endroit où ils vivent, qu'ils sont donc malheureux, parce que je pense que ce sont des déracinés, je ne pense pas qu'il y ait des déracinés heureux, et deuxièmement, je pense que, en plus, ils donnent de leur propre communauté des visions détestables. Or, je pense que ces gens-là, et qui sont très loin de représenter la totalité des immigrés, et encore plus des enfants d'immigrés, ces gens-là, mieux vaut qu'ils aillent vivre dans les endroits dont ils se revendiquent perpétuellement, parce que sinon, nous allons avoir un pourrissement social qui est déjà en cours. Donc, moi, je n'en ai jamais fait mystère, la seule chose, c'est qu'au contraire à moi, à beaucoup de gens, je pense qu'il faut être un vrai État pour faire ça, et que sinon, on brasse du vent. L'école est devenue une garderie, et une garderie qu'on a de plus en plus vidée de toute substance, par différents moyens, la baisse des horaires de savoir fondamentaux. Je rappelle que, dans toute sa scolarité, un étudiant, enfin, un étudiant d'aujourd'hui, a eu cent heures de maîtrise de la langue française, en moins que les générations précédentes, enfin, que au moins, que la génération de ses parents, ou surtout de ses grands-parents, donc ce qui se ressent mécaniquement à tous les échelons de la société, la maîtrise de la langue s'en ressent, à travers la maîtrise de la langue, la construction de la pensée, même chose avec la disparition de l'histoire. Je ne supporte plus que des gens qui ont des statuts protégés, à l'extérieur du droit commun, se permettent, que ce soit les pseudo-sportifs qui vivent tous en Suisse, que ce soit les représentants d'un cinéma français, qui n'est rien de plus que de la merde en bar, et les journal-hop, tous les trois qui vivent de l'argent public, qui, en plus, sont des exilés fiscaux pour une bonne partie, et qui, dernier point, se permettent de cracher sur le bon peuple, alors que c'est lui qui les subventionne, eh bien, tous ces gens-là doivent être renvoyés à l'économie de marché, nous verrons comment ils y survivent, parce qu'ils n'ont pas à usurper la parole publique. Comme disait un présentateur de la soirée des Oscars, ce n'est pas quand on a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg qu'on a nécessairement le droit d'emmerder le bon peuple. Donc, le problème, c'est de rétablir l'iségorie, et donc, égalité d'entente-parole et liberté d'expression totale. Moi, je suis un partisan de l'équivalent d'un premier amendement. Alors, oui, ça donnera l'occasion à des dingues de dire des dingueries, mais je rappelle que, même dans la jurisprudence libérale qui a été la nôtre jusqu'à la loi Pleven, eh bien, le fait de dire des conneries était un droit constitutionnel. On ne s'en portait pas plus mal. J'aimerais vous poser une question personnelle. Combien d'entre vous, si vous pouvez lever la main, ce n'est pas un exercice de dénonciation, nous ne sommes pas sur Canal+. Combien d'entre vous ont déjà pensé quitter le pays, définitivement, temporairement ? C'est bien ce qu'il me semblait. Je vais en rajouter un. Et oui, aujourd'hui, on peut se demander, même si nous allons infiniment mieux qu'il y a dix ans, il y a dix ans, vous sortiez un... Il y a dix ans, aucun ténor du Parti Socialiste ne devrait demander de mettre un drapeau à votre fenêtre. Ça prouve vraiment qu'ils sont dans la merde. Il ne faut pas oublier une chose. La nation, c'est ce qui fait de nous des hommes libres. Les droits de l'homme et du citoyen. Quand on vous retire de la citoyenneté, à la fin, on vous retira vos droits. Donc la nation est la seule chose qui vous garantit de l'état servile. Et on n'est jamais, tout comme de l'état barbare, on n'est jamais plus qu'à ça, de l'état servile. Vous savez, comme disait Vladimir Poutine, pardonnez-moi l'oresco-reference, la vie est une petite chose fragile, la liberté encore plus. Vous voyez ? Et la nation, c'est la forme de la liberté nationale. On vous enlève ça, on peut faire ce qu'on veut de vous. Et malheureusement, les peuples de l'Europe de l'Ouest vont vite le comprendre. Parce que c'est ce qui se dessine un peu partout. Et Macron est la plus belle fleur de ce régime-là. C'est-à-dire d'une sorte de crédit social, de rose bonbon. C'est-à-dire d'une sorte de gigantesque épisode de polypocket carcéral. C'est-à-dire bonbons, poneys, hommes soja et des barreaux autour pour pas que vous en sortiez. C'est-à-dire d'une sorte d'union soviétique, d'union soviétique multicolore et avec des paillettes. L'horreur absolue. de la vie, de la vie, de la vie. C'est-à-dire d'une sorte de